Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'éternel, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. C'est encore une joie de vous retrouver aujourd'hui pour délivrer le cinquième message du Seigneur. C'est vrai que ce cinquième message me met du baume au cœur, vraiment, c'est un message qui m'a fait beaucoup de bien, c'est un message qui m'a montré la fidélité du Seigneur. Donc, vraiment, faisons confiance à Dieu, il ne ment pas. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je voulais remercier tous ceux qui ont fait le jeûne à la demande du Seigneur, tous ceux qui sont encore en train de faire le jeûne et tous ceux qui continuent, ceux qui vont continuer. C'est vrai que nous, on a commencé le 7 mars, on va finir le 16 avril. Donc, que tous ceux qui ont participé, tous ceux qui continuent à participer pour demander pardon au Seigneur pour la répentance du monde entier, pour la répentance des autorités et aussi pour qu'ils puissent les orienter dans les décisions, pour la répentance de nous-mêmes, nos péchés, de nos familles, de notre entourage. Vraiment, c'était un message de répentance vraiment complet pour la guerre en Ukraine, pour que Dieu, même s'il a décidé qu'il puisse vraiment mettre sa main là-dessus pour pouvoir trouver comment faire, pour la paix. Donc, vraiment, je vous remercie pour ce jeûne, ce jeûne que nous avons fait, que nous sommes encore en train de faire afin que le Seigneur puisse avoir compassion de nous. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Je bénis aussi mes abonnés, je vous dis shalom, shalom, je vous aime. Voilà, je ne peux pas sortir beaucoup de vidéos parce que je suis à plein temps sur la prière. On est 5 jours sur 7 ou pratiquement 6 jours sur 7, je crois, en prière, 5 jours sur 7 en prière. Et c'est intense, donc voilà, c'est intense en plus de ça et d'autres choses. Donc, c'est vrai que l'œuvre de Dieu prend beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à Lui. Donc, c'est avec joie que nous le faisons. En tout cas, moi, c'est avec toute mon âme, tout mon être que je le fais pour remercier le Seigneur pour sa grâce de faire que je sois en vie, que ma famille soit en vie, que mes amis soient en vie, que la création soit là, qu'on en profite et tout. Donc, vraiment, c'est une grâce. Donc, voilà, je vous aime, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse partout où vous êtes vos amis. Tout ce que vous voulez, que le Seigneur exauce cela, que le Seigneur vous bénisse jusqu'à la dixième génération, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir encore délivrer les messages à tes enfants. Que toi seul, ton nom soit glorifié au-delà de toutes choses. Que toi seul, ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Pardonne-moi tous mes péchés, tous les péchés de l'humanité. Et que toi-même, tu prennes le contrôle. Au nom puissant de Jésus. A toi la gloire, la suprématie, l'autorité, la domination sur toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je disparais, toi-même, prends le contrôle de tout, de tout mon air, de tout mon esprit, de toute mon âme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien aimé, nous allons parler de mon voyage au ciel avec le Seigneur. Donc, c'est une grande joie de pouvoir partager cela avec vous. Parce que j'ai, parce que celui-là, c'est avec plaisir que je le délivre. Parce que le message concernant le lieu de tourment que j'ai, je ne l'ai pas encore délivré. Parce que moi-même, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me fait un peu peur. Donc voilà, au moins celui-là, je peux le délivrer. Parce que c'est un message de joie, d'espérance. Vous voyez, donc, et de fidélité du Seigneur. Donc vraiment, je suis contente de pouvoir le délivrer. Donc voilà, c'était un jour où je, après la prière, je dis que je vais m'allonger un petit peu. Mais c'était, c'était vraiment, on ne va pas dire trop, trop tard. Parce qu'on avait fini la prière. Je pense que c'était la, c'était la veillée, si je ne me trompe pas. C'était la veillée, non. Oui, c'était une veillée qu'on avait faite parce qu'on fait les veillées les vendredis. Donc c'était une veillée. Et donc du coup, c'était après la veillée que je dis que je vais me coucher. Mais avant ça, j'allais m'allonger un petit peu parce que je devais ranger un peu. Tout même s'il était très tard, je crois qu'il devait être 2 heures du matin. Et je me suis assoupie dans le genre. Je vais m'assoupir juste 30 minutes. Je m'ai pu me réveiller pour voir faire ce que j'ai à faire. Pour prier un peu, me rendormir après. Et donc je me suis assoupie. Je me suis assoupie, je ne me suis même pas allongée complètement. J'étais à moitié, couché à moitié, assise. Et je vois que je me suis retrouvée, j'ai fermé les yeux. Dès que je fermais les yeux, je me suis retrouvée devant une ville. Donc je vois que je me suis retrouvée devant une ville. Et je vois que la ville, comment vous dire. Je vois que je suis devant un boulevard, comme un boulevard, comme une route en fait. Une grande route, un grand boulevard. Et elle était très longue. Je ne voyais pas la fin en fait. C'était à l'infini en fait. Et je vois qu'elle était dorée. Mais je vois que c'était la couleur de l'or. Et puis je dis, oh, c'est quoi cette grande route qui est comme de l'or? C'est quoi cette grande route qui est comme de l'or? C'est quoi cette grande route qui est comme de l'or? Et puis j'étais en train d'admirer. C'était beau. C'était vraiment comme de l'or quoi. La couleur or. C'était juste magnifique. C'était beau. Donc je dis, ah bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, j'étais curieux. Je dis, bon, je vais aller marcher pour voir où ça mène. Et puis j'ai vu que mes pieds ne touchaient pas le sol. J'étais à l'entrée de cet endroit. Comme une ville en fait. Mais le sol ne touchait pas. Mes pieds ne touchaient pas le sol. J'ai trouvé ça étrange. Mais en même temps, c'est comme si j'étais deux. C'est comme si j'étais là avec ma conscience et pas ma conscience. Je ne sais pas comment expliquer. Je vois que si c'était moi-même, comme si j'étais sur la terre. J'allais forcer pour faire forcément mes pieds posés sur le sol. Mais je vois aussi que j'avais un autre moi qui comprenait qu'il ne fallait pas que je pose les pieds sur le sol. Donc je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme ça. Et puis je me suis tombée. Oh, ce n'est pas possible. C'était beau. Donc j'ai vu que je marchais. Mais j'ai vu que je ne marchais pas sur le sol. C'est comme si j'avançais. Mais je n'avançais pas sur le sol. Vous voyez ? Et donc du coup, je suis en train de marcher, marcher. Et puis je vois, qu'est-ce que je vois ? Je vois devant moi un arbre. Un très, très grand arbre. Un arbre immense, mais vraiment grand, 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 grand. Et puis il était beau. Il était impressionnant. Il était dans cette rue-là. Et puis je dis, mais qu'est-ce qu'un arbre fait là ? Mais qu'est-ce qu'un arbre fait là ? Et je m'approche de l'arbre. Et puis quand je m'approche de l'arbre, je vois que l'arbre, d'abord l'arbre est vide. Et puis je dis, ah, mais c'est un bel arbre, mais il est vide. C'est dommage, il n'a pas de fruit. En même temps que j'ai pensé dans mon cœur, en même temps il y a un fruit qui est sorti. Et j'ai dit, mais oh, à quel moment le fruit est sorti ? Mais à quel moment le fruit est sorti ? Mais à quel moment le fruit est sorti ? Et puis j'ai dit, oh, ah, c'est un seul fruit. Pourquoi ça n'a pas donné beaucoup de fruits ? Et en même temps que j'ai dit ça, il y a 12 fruits qui sont sortis. 12 fruits sont sortis sur l'arbre. Et en même temps qu'ils sont sortis, j'ai vu, j'ai commencé à compter. Et j'étais convaincue que c'était 12. C'était comme si je savais que c'était 12. Donc j'ai commencé à compter, c'était 12 fruits. Et j'ai dit, mais oh, tout à l'heure c'était vide. Tout à l'heure c'était un fruit et maintenant c'est 12 fruits. Mais comment c'est possible ? Et en même temps quand j'ai dit comment c'est possible, c'est revenu encore vide. Et c'était devant moi, ça revenait vide, ça revenait un. Après ça revenait 12. J'ai dit, mais pourquoi ça fait comme ça ? Et puis je n'ai pas compris. J'étais là en train d'admirer. J'admirais le sol, j'admirais l'arbre. Et puis j'ai vu qu'il y avait des fleurs sur les côtés. Mais où il y avait l'arbre là, des deux côtés de l'arbre, il y avait de l'eau, comme une rivière, comme un fleuve. Je ne sais pas comment dire. Des deux côtés de l'arbre, il y avait de l'eau qui coulait. Donc j'ai dit, bon, je vais aller voir. Et j'ai vu qu'où l'eau coulait, autour il y avait des fleurs, des arbres. C'était très très beau. Très très beau. Très beau. Je voyais de loin la beauté. Donc j'ai dit, bon, je vais aller voir là-bas aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Comme j'aime beaucoup les fleurs, je vais aller cueillir des fleurs, enfin prendre des fleurs parce que j'aime beaucoup des fleurs. Quand je marche dans la rue en général, quand je vois des fleurs, je m'arrête, je sens. J'aime beaucoup tout ça. Donc je dis, je vais aller voir. Donc quand je m'en vais, je vois que l'eau, l'eau est transparente. Je me mets sur la droite et puis je vois que l'eau est transparente. L'eau, c'est comme un miroir. L'eau est, c'est comme le miroir, vous voyez le miroir. L'eau est pure. L'eau est transparente. Et puis je vois des poissons à l'intérieur. Et puis j'ai dit, oh, comment ça se fait que, mais pourquoi je n'ai pas ça ? Pourquoi moi, je ne sais pas, pourquoi c'est la première fois que je vois ça ? Pourquoi je n'ai jamais vu ça ? Et puis je vois les poissons, toi, tu te vois dedans, c'est tellement propre, c'est tellement transparent, c'est tellement pu. Et puis tout d'un coup, je vois un poisson qui sort et le poisson, il se met sur le côté, il se met du côté où il y a l'herbe là. Il quitte, il quitte dans l'eau, il se met à côté sur l'herbe. Mais je dis, mais sur le rempart là, je dis, mais il va mourir, donc j'allais courir pour aller le prendre, pour le remettre dans l'eau. Et puis je vois que tout d'un coup, je vous dis, bien aimé, le poisson, il me dit, alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, j'étais dépassé, j'étais dépassé, je dis, ah, mais le poisson l'a dit, alléluia, mais je rêve ou quoi ? Je rêve ou quoi ? Je rêve ou quoi ? Donc, je m'approche maintenant et tout d'un coup, quand je m'approche, je vois qu'il est retombé dans l'eau. Et quand je regarde, je vois qu'il y a d'autres poissons qui sortent. Et quand ils sortent, ils disent, alléluia, alléluia, et puis ils retombent dans l'eau. Et puis je regarde dans l'eau, je les vois qu'ils vivent. J'ai dit, oh, mais ça c'est quoi ça ? C'est pas possible, je rêve, c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai dit, non, attends. Et puis je ne sais pas comment vous dire, je ne pense pas en fait, je n'arrive pas à penser. Et tout d'un coup, dans mon cœur, il y a la joie qui commence à rentrer, la joie dans mon cœur. Je commence à être contente, je commence à être contente, tout seul sans savoir pourquoi. Je commence à être joyeuse. Et puis je vois l'herbe, je vous dis bien, mais l'herbe est belle. Les fleurs sont belles, les fleurs sont magnifiques. Je crois que je n'ai jamais vu ces fleurs-là sur la terre. Ni cette herbe qui est scintillante, qui brille comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et j'ai vu des arbres. Et les feuilles des arbres là aussi, les feuilles des arbres là aussi sont, les feuilles sont belles. Vous voyez, les arbres sont beaux, tout est beau dans cet endroit. Donc des deux côtés, j'ai vu ça. J'ai dit, oh. Donc j'ai dit que je vais aller, vous voyez, je vais aller me balader un peu, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai pris ma main. Et puis je suis quittée au niveau de l'eau. J'ai commencé à rentrer dans les jardins où il y avait l'herbe et tout, les fleurs et tout ça. Et puis j'ai dit que je vais passer ma main dans le gazon. Dans le gazon. Dès que j'ai passé ma main, je vois le gazon qui commence à dire alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit quoi? Un gazon qui dit alléluia, ce n'est pas possible. Je rêve. Le gazon me dit alléluia. Donc j'ai dit non, 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 non. Mais je suis où là? Je n'avais pas de conscience pour savoir où j'étais en fait. C'est comme si on avait enlevé dans ma tête où j'étais. Mais je trouvais que l'endroit était super beau. Je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu un endroit comme ça, bien aimé, jamais. Et puis j'avance, j'avance et je vois une fleur. Et puis j'aime beaucoup les roses. J'aime beaucoup les roses. J'aime beaucoup les fleurs, les tulipes, les tournesols. J'aime beaucoup les fleurs. Mais j'aime une rose qui est un peu blanche, un peu rose léger et tout. Je vois qu'à un moment, je vois qu'il y a un rosier. Et je vois ma rose que j'aime qui est devant moi. C'est comme si on m'a placé là. Et puis je m'en vais, je dis que je vais aller cueillir une rose. Bien aimé, à peine que je touche la rose, elle commence à me dire alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et je vous dis bien aimé, je m'arrête, je dis attends, c'est pas possible. Je regarde bien, la deuxième rose s'ouvre devant moi. Et puis elle commence à chanter bien aimé. Elle a commencé à chanter une chanson. J'ai failli commencer à pleurer, mais je n'arrivais pas à pleurer. Parce que j'ai reconnu la chanson. J'ai dit mais je connais cette chanson. Je connais cette chanson-là. Cette chanson, je l'ai déjà entendue. C'est quelqu'un qui m'a envoyé la chanson. C'était une vidéo du monsieur-là, du frère qu'on appelle Moloto. Allé Moloto. Cette chanson-là, je l'ai entendue. Je l'ai déjà entendue sur la terre. Et cette chanson-là, je l'ai entendue. C'était le frère-là qui chantait ça. Quoi, c'était quelque chose sur mes lèvres. Un truc comme ça. Et puis ça m'est venu dans ma tête. Que j'ai commencé à me dire. Mais c'était comme s'il était sur la montagne quand il chantait ça. Il était habillé en blanc. Et puis il était sur la montagne. Quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pensé ça. Mais je n'arrivais pas à penser plus loin. Mais la chanson-là, je la connais. Je vous dis que je connais cette chanson. Et il me semble que c'était le frère-là Moloto qui chantait cette chanson. Bon, excusez-moi, pardonnez-moi. Parce que je ne connais pas le frère-là Moloto. Moi, c'est quand le Seigneur m'a appelé. Qu'il y a une sœur qui m'a parlé de lui. Et puis je sais un peu c'est quoi. Je sais qu'il est mort. Il parlait de Jésus. Et puis on l'a tué. Je ne sais pas quoi. Bref. Moi, je ne sais pas très bien. Mais je sais que j'avais aimé cette chanson-là. Et puis j'avais aimé une autre chanson aussi. Puis j'ai dit, ah le frère-là, il chante trop bien. Que c'est inspiré. C'est comme si c'est inspiré du Saint-Esprit. Mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Pourquoi c'est cette chanson-là que j'ai entendue. Je ne sais pas. C'était le fruit de quelque chose. Ou bien mes lèvres. Quelque chose comme ça. Je ne peux pas. Je ne me souviens plus. Tout le temps. Elle était belle. Et puis les fleurs commençaient à chanter. Et puis je vois que les fleurs-là commencent à bouger. Elles commencent à bouger. Les gasons-là, ça bouge. Les feuilles des arbres bougent. Bien aimé, je dis, eh. C'est quoi qui se passe là ? Et puis quand ça chante, c'était en harmonie. Et puis les poissons crient Alléluia. Je dis, mais je suis où là ? Je suis où ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Bien aimé, c'était magnifique. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était tout l'endroit. Commencé à chanter. Et puis adorer le Seigneur avec la chanson. Et puis adorer le Seigneur. Et puis j'ai vu un moment devant moi. Un ami devant moi. Comme ça, c'était Luc. J'ai vu comme une pancarte. Luc 19, le verset 40. C'est ça non ? Oui, je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai vu. Luc 19, le verset 40. Et puis j'ai dit, oh. Mais pourquoi je vois ce verset-là ? Et puis je n'ai pas fait attention. Je suis partie. Et puis j'ai vu, après j'ai dit non. Je suis revenue. Et puis j'ai vu, après c'était écrit. Si les pierres, si quoi là vous ne me louez pas ? Les pierres vont me louer. Quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit, ah bon, ok. Et puis je suis partie. Je commençais à marcher. Mais je ne marchais pas. Je ne marchais pas. J'avançais, mais je ne marchais pas. Et puis je suis en train de marcher. Et puis je me retrouve tout d'un coup devant, comme une ville. Comme l'entrée d'une ville encore. Et puis l'entrée d'une ville là, je vois que c'est, je vois comme la ville, elle est quadrillée. Elle est fermée. Je vois qu'il y a comme une, comme un mur. Je ne sais pas comment on dit, une muraille, un mur, ou bien un, une clôture. Je ne sais pas comment on dit. Mais c'est fait en, c'est fait en, c'est transparent, c'est comme du verre. C'est transparent, c'est comme du verre. Vous voyez ? Et donc du coup, ça fait comme un carré. Et ça ferme. On m'a montré, comme j'ai vu là. C'est comme si on voulait que je fais. Ça fait comme un carré. Ça va jusqu'au bout. Et puis ça va encore, ça fait le trait là-bas. Et puis ça ferme comme un carré. Et puis j'ai dit, oh, la ville là, c'est un carré. Ah, bon, pourquoi la ville est un carré ? Bon, et puis j'ai dit, mais pourquoi elle est clôture en carré ? Bon, bref, je n'ai pas fait attention. Mais elle était en argent. Elle était brillante, comme transparente. Le carré était comme brillant, comme transparent. Bon, je ne me suis pas attardée. Parce que j'ai vu que c'était beau. Mais en même temps, j'ai vu que, ah, il y a des immeubles. Je vous dis bien aimé, j'ai vu des immeubles. Des immeubles grands. Des immeubles très, très grands. C'est comme si c'était à l'infini. Après, j'ai vu des immeubles plus petits, des immeubles moyens. Et puis, ils étaient en or. Ils étaient juste magnifiques. Juste magnifiques. C'était juste beau. C'était trop beau. Et puis, c'était comme si ça m'attirait. C'était comme si ça m'attirait. Comme un aimant. Comme si ça m'appelait, en fait. C'était beau. Ça brillait comme ça. Ça brillait, ça brillait. Et puis, différentes. J'ai même vu des immeubles. Ça arrivait en haut, comme ça, très haut. Et puis, tout d'un coup, je vois que quand j'avance là, je vois d'abord des poteaux. Des poteaux. Des poteaux qui étaient là. Et puis, les poteaux là, ils sont beaux. Ils sont en or. Les poteaux, c'est comme des piliers. Mais c'est comme des piliers ou des poteaux. En tout cas, c'est des gros blocs. C'est long, quoi. Vous voyez comme des poteaux. Comme des piliers. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, bon. Après que j'ai vu le carré, la clôture, la mureille, je ne sais pas quoi, en transparent, j'ai vu les poteaux là. Comme des piliers. Je ne sais pas. Et puis, j'ai vu que j'ai commencé à compter. Ils étaient douze. C'était douze. C'était en or. C'était trop beau. C'était trop beau. Donc, j'ai commencé à m'approcher. Quand je m'approchais, j'ai vu qu'il y avait des pierres. Il y avait des pierres. Il y avait des pierres dans les poteaux là. Il y avait des pierres. Et puis, quand je regardais, j'ai vu que, mais ce sont des pierres précieuses. Mais ce sont des pierres précieuses. Et comme vous savez, quand j'étais dans le monde, comme beaucoup de gens, quand on faisait n'importe quoi là. Bon, des fois, les hommes nous offraient des bijoux. Des fois, ils nous offraient des petites bagues. Il y avait des diamants dedans. Des fois, c'était un truc avec un peu de diamants. Donc, on m'a déjà offert ce genre de choses. Donc, je connais. Je connais et puis j'aimais bien les bagues en safie. J'aimais bien les bagues en, comment dire, en, vous savez, c'est les bagues en bleu là, Amethyst ou, je ne sais pas si c'est Amethyst ou c'est Safie, Amethyst. Et puis, il y avait un autre que j'aimais, il est vert. J'aimais bien le bleu, le vert et puis la couleur un peu bordeaux là. Donc, j'ai vu qu'il y avait toutes ces couleurs là-bas de pierre. Mais, il y avait encore d'autres couleurs de pierre. Et puis, c'était comme ça. C'était mis, c'était mis comme ça au tout, 12. C'était mis au tout. Et puis, j'ai dit, oh, c'est beau sur chaque pilier là, chaque poteau là. Grand, il y avait ça. C'était trop beau. Donc, j'ai vu, j'ai vu. Mes premiers piliers que je vois, j'ai dit, oh, c'est écrit Paul. J'ai dit, Paul, mais, Paul, Paul. D'accord. J'ai dit, mais pourquoi c'est écrit Paul? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Et puis, maintenant que je suis en train de me poser la question, pourquoi c'est écrit Paul sur ces piliers là? J'avance. Je commence à avancer pour voir tous les 12 piliers. Et je vois, chaque fois que j'avance, il y a des pierres précieuses dans chaque pilier, chaque poteau là. Et puis, il y a un nom. Donc, sur les 12 piliers là, j'ai vu qu'il y avait Mathieu, Luc, Marc, Jean, tout ça. Donc, j'ai dit, mais ça ressemble au nom des apôtres, non? Ça ressemble au nom des apôtres. Et puis, j'ai vu que j'ai avancé, puis j'ai avancé. Je vois que c'était les noms des apôtres. Je crois que j'ai vu, j'ai vu Batelemy, j'ai vu Jean, j'ai vu Philippe, des trucs comme ça. Les noms des 12 apôtres. En tout cas, c'était 12. Et puis, j'ai dit, mais ça, c'est les apôtres. Ça, c'est les noms des apôtres. Ça, c'est les noms des apôtres. Ça, c'est les noms des apôtres. Et puis, maintenant, Pierre, tout ça. Et du coup, j'ai dit, oh, mais pourquoi les apôtres sont sur ces piliers-là? Mais pourquoi ils sont sur les piliers? Pourquoi ils sont là? Ou bien, ils habitent dans les piliers-là ou quoi? Mais ou bien, c'est eux qui ont fabriqué, chacun a fabriqué son piliers. Bon, après, quand j'ai vu ça, après, c'est comme si on m'avait fait retourner. Je me suis retournée, c'est comme si je partais encore. Et puis, j'ai vu devant 12 portes. Donc, quand j'ai vu les 12 portes, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait, les 12 portes-là? Bon, moi, je vais rentrer pour voir ce qu'il y a derrière les 12 portes-là et qu'on est incrédule, vraiment. Donc, j'ai dit que je vais avancer devant une porte pour ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Les portes étaient belles. Elles étaient en or, juste magnifiques. Magnifiques. Oh, je n'ai jamais vu cette beauté. Je n'ai jamais vu. Et maintenant, sur les 12 portes-là, quand j'ai voulu ouvrir une porte, juste qui était en face de moi, la porte-là, c'était écrit Ruben. Je lui ai dit, mais ça, c'est Ruben? C'est la porte de Ruben. Mais pourquoi c'est écrit Ruben? Bon, je vais ouvrir la porte. Quand j'ai voulu ouvrir, j'ai vu que c'était une pierre précieuse qui était là, sur le poignet. Et c'était une belle pierre précieuse. Elle était belle. Elle était très, très belle. Une très, très belle, belle pierre précieuse. J'ai voulu ouvrir, j'ai voulu ouvrir la pierre, la porte. Je n'ai pas pu ouvrir. J'étais bloquée. Et en même temps que j'étais bloquée, j'ai dit, bon, ce n'est pas grave. Je vais ouvrir la porte à côté. Quand j'ai voulu ouvrir, c'était marqué Lévi. J'ai dit, oh, Lévi. Bon, j'ai voulu ouvrir. Je n'ai pas pu ouvrir. Après, j'ai avancé. C'était marqué Judas. Et puis, j'ai dit, oh, Judas. Bon, j'ai voulu ouvrir. C'était des pierres précieuses. Tout ce que j'ai voulu ouvrir, c'était des pierres précieuses. C'est un nom et une pierre précieuse. Un nom et une pierre précieuse. Donc, maintenant, j'ai commencé à avancer. Je vois qu'il y a Judas. Je vois qu'après Judas, il y a Simeon. Je ne sais pas quoi. Après, je vois qu'il y a, je crois que c'était Isaka ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai dit, après, je vois Benjamin. Et puis, c'est là, maintenant, quand j'ai vu Benjamin, j'ai dit, attends. Attends. Là, je ne suis pas en train de rêver. C'est quoi, ça? Ça, c'est les enfants de Jacob. Ça, ce sont mes patriaches. Ça, là, ce sont mes patriaches. Parce que j'ai vu Ruben là-bas. Donc, je me suis rappelé que je me suis arrêté. J'ai dit, attends, j'ai commencé à faire maintenant mon calcul. Dans ma tête ou bien, je ne sais pas comment expliquer. J'ai commencé à revoir. Maintenant, vous voyez comment c'est important de connaître la Bible maintenant. J'ai commencé à dire, ah, Ruben, là. Ça, c'est l'enfant qu'Elia a eu. Et puis, j'ai commencé à penser. Bon, attends. Je suis partie jusqu'au bout. Et puis, j'ai vu que j'ai vu le nom de Dan, j'ai vu le nom de Neftali, de Zabulon, de Kad, d'Asset, d'Issaka, de Lévi, de Judas, de Ruben, de Lévi. Enfin, les douze, les douze, les douze, les douze, les douze patriaches. Donc, maintenant, je suis en train de voir. J'ai cherché la treizième porte. La treizième porte, c'était la porte des dinars. Parce que j'ai compté. Je me suis dit qu'il faut que je voie une treizième porte. Mais il n'y avait pas de treizième porte. C'était douze portes. Donc, je me suis arrêté. Je suis en train de réfléchir. J'ai dit, bon, quand Laban a chassé, quand Jacob a fui Laban, là. Il a pris. Laban lui avait donné. Quand il a pris Léa et Rachel en mariage, Laban a donné comme servante Zilpa et Bila. Donc, il a donné Bila à Rachel et Zilpa à Léa. Et puis, les deux, quand nos maman-là ne pouvaient plus faire Rachel et puis Léa ne pouvaient plus faire d'enfants, là. Elles ont donné leur bonne. Elles ont donné leur servante. Les servantes ont fait quatre enfants. Quatre enfants, là. Il me semble que c'est Gad et Dan, Assez, non, Gad, Dan, et puis Zabulon et Neftali. Bon, bref. Je crois que c'était ça. Et puis, je me suis dit, bon, donc les deux servantes ont fait quatre. Et puis, maintenant, maman Rachel, elle, elle a fait deux, Benjamin et Joseph. Et maman Léa, elle, elle a fait, j'ai commencé à calculer, qu'elle a fait, elle a fait, ça fait six, donc elle a fait huit. Maintenant, elle a fait, non, c'est ça. Parce que les deux servantes ont fait quatre, je calculais. Et puis, Rachel a fait deux, ça faisait six. Maintenant, il reste huit. J'étais en train de penser, il reste huit, vous voyez. Donc, les huit, je disais, mais, ok, j'ai vu tous les noms, là. Mais, je n'ai pas vu le nom des Dina. Donc, c'est les autres que Rachel a fait, les huit. Mais, j'ai dit, mais les huit, il y avait Dina dedans, non. Mais, je n'ai pas oublié ce Tama. Non, Dina, voilà. J'ai dit, il y avait Dina, mais Dina, voilà, porte des Dina. Donc, j'étais en train de chercher, parce que quand j'ai calculé, entre les huit de Rachel, les deux de Léa, ça fait dix. Et puis, ah, non, non, non. Non, j'ai mal calculé. J'étais en train de calculer, mais j'étais embrouillée comme ça. J'étais embrouillée, tout ce que je vous disais. Et puis, j'ai entendu quelqu'un rire. Et puis, j'ai entendu quelqu'un en train de sourire. J'ai entendu quelqu'un en train de sourire. Et puis, j'ai entendu, récompte encore. Récompte encore. Refais encore ton explication. Donc, je suis reparti encore. Et puis, j'ai dit, non, ça, ça fait quatorze. Je suis reparti. J'ai dit, bon, Rachel a fait deux. Benjamin et Joseph, les servantes ont fait quatre. Ça fait six. Donc, sur douze, il reste combien? Six, six, sur douze. Je me suis dit qu'il reste six. Donc, maintenant, je me suis dit que c'était Rachel qui avait fait, Léa qui avait fait les six. Mais, il y avait Dina. Donc, c'est moi, c'est la porte des Dina que je cherchais. J'ai vu que ça faisait douze. Donc, Rachel deux, Léa six et les servantes quatre. Maintenant, je cherchais la porte des Dina. Je vous dis, je suis partie devant, revenu, partie devant. Et puis, j'entends quelqu'un en train de rire. Et puis, je cherche la porte des Dina. Je ne trouve pas. Maintenant, comme j'étais en train de parler, 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 parler. Puis, maintenant, un coup, j'ai dit, je vais chercher même la porte de mon papa Jacob. Et puis, j'entends quelqu'un en train de, j'entends le rire de quelqu'un, quoi. Et puis, j'ai dit, bon, comme je n'ai pas trouvé pour Dina, j'étais en train de chercher maintenant pour Jacob. Et puis, c'est là que, c'est là qu'on m'a déplacée, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie que je donne. Et comme c'est une vidéo qui est longue, je ne savais pas comment faire une longue vidéo. Parce que, quand j'étais en train de télécharger, ça ne téléchargeait pas. Donc, j'étais obligé de couper. Donc, j'ai coupé la première partie. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout. Et je continue. J'enchaîne sur la deuxième vidéo. Voilà. Donc, que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen.